Musique Bonsoir à tous amis auditeurs et bienvenue dans Rock Intimity ce soir, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission avec des invités très très spéciaux puisque nous recevons dans les studios d'Agora FM le groupe Pindact. Bonsoir, merci à vous. Et puis Jean-Pascal bien sûr qui est toujours avec nous. Bonsoir. Comment allez-vous Pindact ? Écoutez ça va bien, ça va plutôt bien, merci à vous de nous accueillir ce soir. Pindact qui donc est un groupe de métal niçois, on va avoir l'occasion de revenir sur votre biographie. On va commencer par écouter un premier morceau, un premier extrait de votre groupe. Quelqu'un veut annoncer le titre ? Qui s'appelle Lies and Hypocrisie. Qui est dédié peut-être ? Non, qui n'est pas spécialement dédié à quelqu'un mais en général, à la vie en général en fait. On va dire que c'est d'actualité. Voilà. Allez on écoute Lies and Hypocrisie et puis on revient avec nos invités. Voilà c'était Lies and Hypocrisie du groupe Pindact qui sont nos invités ce soir dans Rock Intimity. Petit retour en arrière, le groupe voit le jour en décembre 2006. Djukka et Alex décident de monter un groupe de death mélodique aux fortes influences de groupes finlandais tels que Children of Bottom, Nother ou ça se prononce je crois Imperanon, c'est ça ? C'est ça Imperanon en fait. Qui est Pindact et quelle est la signification du nom ? Alors Pindact avant tout c'est Antoine qui est à mes côtés là, Valère et John qui ne sont plus restés chez eux donc malheureusement c'est dommage mais bon. Et par contre Pindact n'a aucune signification du nom en fait. C'est juste un nom comme ça qui m'a plu dès le départ en fait. C'était une blague entre amis qu'on s'était fait en fait au départ et... Et puis ça sonnait bien. Ça sonnait bien voilà mais il n'a aucune connotation en fait. Alors tu nous y disais tout à l'heure que le groupe avait été initialement formé dans le Var. Voilà en fait ça fait 6 ans que le groupe existait en fait mais il a tourné 3-4 ans sur Toulon. Et malgré ça les musiciens ont dû splitter dû à leurs études en fait. Donc le groupe a splitté pendant 2 ans. Je suis monté sur Nice pour le recréer. J'ai trouvé Antoine au bout de 6 mois, non 3-4 mois, 3-4 mois. Il y a une annonce en fait et il a répondu et on s'est rencontrés. Ça a été très très rapide en fait. Voilà en fait je suis le premier qui est re-rentré dans la nouvelle formation du groupe. Et on a ensuite quelques mois après été rejoint par John pour la deuxième guitare. Et en juin si je me souviens bien, juste avant le tournage de notre clip de Off War, on a intégré Valérian à la basse. Et depuis la formation continue à nous quatre. On a eu un clavieris aussi pendant quelques mois, Romain. Mais depuis septembre il nous a quittés donc on continue l'aventure à quatre. Ce n'est pas trop difficile d'arriver justement, trouver l'envie et, enfin peut-être pas l'envie mais surtout la motivation pour pouvoir continuer ? Honnêtement j'ai eu des gros coups d'œur oui par rapport à ça. Ça m'a remis en question honnêtement oui, c'était pas facile. Mais j'ai gardé le moral toujours en écoutant de la musique. Je me suis dit que c'était vraiment ma passion, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Donc je n'ai pas lâché, j'ai continué et j'ai trouvé malgré ça la motivation de continuer. Donc tu es le seul membre de la formation d'origine ? Voilà, je suis le seul membre de la formation d'origine. Et bien, quelle ténacité, c'est très louable. On va revenir sur la musique avec le titre éponyme du groupe qui s'intitule tout simplement Pant d'actes. Un petit mot sur ce titre ? C'est une chanson qui est sur le groupe en lui-même. Je pense que... Ouais, c'est une chanson que j'ai écrite en fait pour mes membres actuels en le remerciant d'être justement dans ce groupe. Oh si gentil ça ! Allez, on s'écoute Pant d'actes et puis on revient juste après avec nos invités. Voilà, c'était Pant d'actes par Pant d'actes. Ça j'ai tout bon là ? C'est ça ! Alors donc c'est une chanson dédiée à tous les membres du groupe. C'est ça en fait, c'est un espèce d'hommage que je leur rends pour leur remercier justement de me suivre dans cette aventure avec moi. Une chanson d'amour donc... Ouais c'est ça, c'est pas facile de vivre tous les jours en fait ensemble. Voilà. Et vous habitez à côté, le groupe c'est quoi ? C'est une famille pour vous ? C'est une très très grande famille en fait, on habite tous à côté. En fait on se voit quasiment tous les jours, on répète une à deux fois par semaine mais on se voit quand même deux à trois soirs par semaine en plus des répétitions pour discuter, boire une bière, se voir quoi. Le but c'est vraiment, nous on a une conception du groupe qui est, en un seul mot, c'est la famille. On n'a pas envie d'avoir un groupe où on se voit juste une fois par semaine pour jouer de la musique et le reste du temps, on ne se parle pas etc. Le but c'est une relation amicale avant d'être musical. Et qui se retrouve dans les chansons. Et qui se retrouve dans la musique. On va passer donc au titre qui peut-être a fait le clip. Donc tu vas nous parler peut-être de l'actualité donc des Off-War. Voilà, alors la prochaine chanson s'appelle The Off-War. On a sorti un clip sur cette chanson en juillet dernier, donc il y a environ huit ou neuf mois. Qui est visible sur Youtube, il suffit de taper Panda Act sur Youtube. Youtube, Dailymotion, toutes les plateformes internet. Nous on l'a vu le clip. Voilà, nous on l'a vu le clip. Il est génial. Il est bien. Merci. Voilà, alors super images et puis bon, beau montage. Ça doit prendre la tête quand même de coller toutes ces images bout à bout, de les choisir. Ça doit être un truc. En fait, moi par mon métier, je suis réalisateur de métier. Donc du coup c'est moi qui l'ai réalisé en plus d'être derrière la batterie. Ce qui fait que c'était un peu prise de tête sur le tournage. Donc on a tourné pendant deux jours. C'était assez marrant, c'était dans l'abondance mais c'était quand même du travail. Et où a-t-il été tourné ce clip ? Alors il a été tourné dans un hangar qui est sur le terrain de notre ingestion. Là où on enregistrait notre album. Ah c'est énorme ça. Pas mal. Voilà, c'était tourné aux arcs de Réguignon en fait. D'accord. On va écouter Day of War et puis après on écoutera encore un autre titre. On parlera des projets qui arrivent là. D'accord ? Allez, Day of War. C'était Day of War, donc le titre qui est, le clip également vidéo. Juste avant c'était Pain d'acte, donc le titre éponyme du groupe. Et là, on va écouter un titre dans quelques minutes, mais dont tu vas nous parler. C'est une surprise, c'est un titre surprise. Et ça c'est Silent Nightmare. Et donc c'est un titre surprise lié à un concert ? Voilà, en fait la surprise c'est samedi. On va faire un concert à Nice au Black Box avec Earth Attack et Monarch Genra. Et on va pour l'occasion sortir, faire une petite surprise à nos fans et sortir en avant-première un EP. Vu que l'album tarde un peu, on va sortir un EP trois titres qui s'appellera Silent Nightmare. Et sur lequel on pourra retrouver justement la chanson Silent Nightmare. Mais également Pain d'acte et Day of War pour pouvoir écouter chez soi. C'est super ça. C'est celui cadeau. Donc on a écouté Pain d'acte, on a écouté Day of War et là maintenant on a écouté Silent Nightmare. Alors ce concert donc avec l'EP, il préfigure bien sûr l'album. D'accord ? Donc l'album, on va parler un peu quand même de l'album en même temps, en profiter. Parce qu'après on va pas tarder à arriver aux influences. Donc est-ce qu'on peut parler de l'album en même temps ? Oui bien sûr. L'album en fait, il a été créé il y a huit mois chez Wildrick, à Draguignan. C'était une grande expérience qu'on a tous vécu, c'était vraiment exceptionnel. Mais c'était pas facile aussi, c'était pas facile tous les jours de créer cet album. Parce que c'était notre premier enregistrement, enfin dans de bonnes conditions. Donc on l'a fait chez une personne qui est devenue depuis un ami qui s'appelle Wildrick Levin. Qui a un studio qui s'appelle La Passion des Anges. Qui a notamment enregistré Fairyland, Carillon, Amka. Et qui nous a fait vraiment un très très bon travail. Donc tous les titres qu'on est en train d'écouter. Et là l'album, on est en train de chercher un producteur pour pouvoir nous le sortir. Donc dès qu'on a un producteur, l'album sort. Donc plein de bonnes choses à venir. La Surprise donc avec Lepé, qui est un avant-goût de l'album. C'est ça. Et puis bon, un groupe niçois, cousin avec les Varrois. Parce que si on revient aux sources, vous avez enregistré dans le Var. Le clip était dans le Var. Oui, c'est quand même assez marrant de voir les... Ça reste proche de l'origine en fait. Les deux départements, 83-06. C'est ça. Voilà, on va écouter Silent Nightmare. Après on parlera donc de l'actualité un petit peu. Et puis on verra les influences. D'accord. Allez. Alors c'était Silent Nightmare. Qui fait partie de Lepé. Donc qui verra le jour le 10 mars. C'est ça. C'est ça. Au concert donc. Au Black Box Anis. Au Black Box Anis. Et le 10 mars, il y a aussi une autre surprise. Voilà, il y a aussi une autre surprise le 10 mars. En fait, on va tourner un clip live. Donc ce concert-là. Avec plus d'une douzaine de caméras. Ça va être aussi Antoine qui va gérer ça, comme d'habitude. Donc il va un petit peu en parler. Comment il va faire ? Il ne peut pas être sur scène et derrière la caméra. La batterie et les caméras, tu fais comment ça ? Il gère tout. Il est formidable. Ah, j'ai des cadreurs qui sont très très bons. C'est des amis à moi qui me rendent un service. Je les remercie, ils avancent. Mais non, on nous a beaucoup demandé des vidéos de Pandact en live. Parce qu'écouter un CD, c'est bien. Mais si on n'est pas capable de reproduire la même chose sur scène, ça ne le fait pas. Donc pour prouver qu'on est quand même capable de jouer nos morceaux en live. On voulait faire une vidéo live depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on préférait attendre d'avoir un peu de budget pour faire une belle vidéo avec plusieurs caméras et du bon son, plutôt que de juste sortir une vidéo filmée en fond de scène. Donc le 10 mars, c'est un quoi qu'on jour ? C'est un samedi. Samedi 10 mars, ok. C'est ce samedi-là. Black Box. C'est ça. Alors ça sera un très très beau concert. Alors on joue en premier. Ensuite, il y a un groupe de métal qui s'appelle Moganra et en tête d'affiche Earth Attack. Les places sont en vente sur la FNAC et il est un port pour les personnes qui veulent venir. Et sur le site de Musique 3L. Et voilà, sur le site de Musique 3L, qu'on remercie également. Qu'on remercie énormément, Christian aussi. Christian, oui, personnellement, qu'on remercie. Voilà, pour l'organisation. Sacrée date, il faut venir nombreux parce que et le clip vidéo qui va être tourné en live, et l'EP qui voit le jour. Ah bon, c'est un sacré concert pour vous. Donc allez, rendez-vous au Black Box, samedi 10 mars. Après avoir, bon, visité un peu la musique de Pint d'Acte, on va essayer de parler de vos influences. Alors moi, j'ai été étonné du rock mélodique finlandais. Voilà, du desmélodique finlandais, en fait. C'est une branche bien spécifique. C'est vraiment une musique qu'on retrouve particulièrement en Finlande, en fait, qui est très populaire là-bas. Voilà, donc on s'en inspire énormément avec des groupes tels que Children of Bodom, Northern, Ency Ferrum. Voilà. Et comment vous avez découvert ces groupes finlandais ? Ah ben ça, c'est... En fait, moi, je vais souvent en Finlande. D'accord. T'as de la famille là-bas ou quoi ? J'ai des origines là-bas, en fait, en Finlande. Tous les tatouages. Voilà. C'est parce que nos amis auditeurs n'ont pas la vidéo, mais... J'en ai pas mal. Il a des tatouages. Enfin, s'il fait des photos des tatouages, ce sera bien sûr retrouvé sur le Facebook de Rock & Timothy. Alors, on va les tatouages. Voilà. Oui, parce que je me disais quand même, il faut aller les trouver, les rockers finlandais. Bah écoutez, moi, c'était une belle découverte pour vous. Donc, on va écouter vos influences qui sont... Alors, Children of Bodom. Exactement. Ça, avec In Your Face. Oui. Et puis, après, on va encore parler un peu de vous et en découvrir une ou deux autres. Donc, allez, c'est parti. On va... Alors là, c'est finlandais ou pas finlandais ? C'est aussi finlandais, oui. C'est finlandais. Typiquement finlandais, oui. Allez, bon, on part en Finlande. C'est parti. Ouh, ça secoue les oreilles. Bah, c'était In Your Face, carrément. Voilà, c'est direct, quoi. Alors, on parlait donc des influences, donc Children of Bodom qu'on vient d'écouter. On va quand même redire, avant de parler des influences, le gros concert du 10 mars, quand même. Donc, je redis. Venez nombreux pour être filmés, parce que comme ce sera... Le public aussi sera filmé, vous pourrez être dans le clip. Donc, si vous voulez être dans le clip de Pain d'Actes, venez tous le samedi 10 mars, à partir de 20 heures. Il y a du Pogo, de prévu ? Il y aura de l'ambiance, oui. Il y aura de l'ambiance. Donc, c'est cette semaine, hein ? Eh oui, samedi. C'est dans pas longtemps, samedi. Eh oui. Donc, venez tous, pour pouvoir être dans le clip. Vous avez une chance d'aller dans le clip. Alors, il y a l'EP qui sort, vous allez être dans le clip. C'est un super concert, donc, loupez pas. À 20 heures, hein ? 20 heures, vous allez être à 20 heures, c'est eux qui commencent. À la Black Box. Donc, si vous voulez être sur le clip, à la Black Box. Qui est une super salle, en plus. Alors, dans Nice, tu peux nous expliquer où c'est Black Box ? C'est simple, c'est juste à côté de l'arrêt de trame pour Michel. Il y a un Leclerc, c'est en face du Leclerc. D'accord. C'est quel quartier de Nice, ça ? Nice-Est. Nice-Est ? D'accord. Parce que moi, je connais pas trop les quartiers. Est-Nord, en fait. Nord-Est. Ah, t'es pas Nice-Ois, toi. Bon, sinon, vous regardez, il y a l'adresse, c'est ça ? Oui, oui, sur Facebook. D'ailleurs, il faut venir sur le compte Facebook de Pandact, mettre un petit j'aime. Il y a toutes les infos du concert, le lieu, les heures, les groupes, toutes les infos. Vous avez un site internet, sinon ? Une page Facebook, pour l'instant. Et un MySpace, j'ai vu. Et un MySpace aussi. Ouais, mais bon, MySpace, c'est plus que c'était... Non, c'est plus que c'était... Vous arrivez encore à rentrer des dates de concert, MySpace ? On essaye déjà d'enlever qu'on recherche un batteur. C'est pas facile. Des fois, c'est bien que tu mets des trucs, t'arrives pas à... Ouais, non, non, ça fait quatre mois qu'ils nous regardent recherche batteur, alors que pas du tout, on recherche plutôt un clavieriste, mais pas un batteur, là. Voilà. On va visiter une autre influence. Alors, on va aller voir, donc, le groupe, c'est N.C. Ferrum ? C'est ça. C'est ça, alors, est-ce que c'est finlandais, pas finlandais ? Alors, là, c'est finlandais, effectivement. D'accord. C'est du Pagan Folk, très sympa, quoi. Du quoi ? Du Pagan Folk. Ah, faut que tu nous expliques. Ah, c'est... Grosso modo, c'est du gros métal, avec des sonorités un peu acoustiques, et qui parlent des dieux nordiques. Ah bah écoute, on va écouter ça... Mais vous êtes déjà allé au concert de vos... Oui, oui, bien sûr, on les suit énormément, ouais. Voilà, ça, ça doit être mortel. J'ai dû faire 17 concerts à peu près, tu l'en as, Godom. Là, on en a fait un, quoi, à Toulouse, il y a sept mois. Ah, ouais, à peu près, justement, Chillin' of Godom et Ancy Ferrum, en concert, les deux jours, donc c'était vraiment... Énorme. Énorme. Eh bah on va écouter Ancy Ferrum, alors, avec Twilight Taverne. C'est ça. Alors, c'était Ancy Ferrum avec Twilight Taverne, une des influences du print d'actes qui est avec nous ce soir. avant d'écouter une autre influence. Alors, je vais essayer de bien me prononcer, Antoine, tu me dis. C'est Raouta Cielou. C'est ça. C'est ça, qu'on écoutera juste, après, c'est de dire au revoir, Raouta Cielou avec Soturi. C'est ça. Ça fait japonais comme nom, mais c'est pas japonais. C'est vrai. C'est toujours finlandais, c'est vraiment finlandais, c'est écrit en finlandais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Raouta Cielou, ça veut dire l'âme du gel, et Soturi, par contre, je ne me souviens plus du tout ce que ça veut dire. C'est joli, l'âme du gel. L'âme du gel. Donc, avant d'écouter l'influence, la troisième influence, on va redire, donc, ce samedi qui vient, le 10 mars, 20h, alors c'est à la Calbonvoyage, ça c'est très connu, et Black Box, c'est à la Calbonvoyage. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est l'arrêt pour Michel, c'est le terminus de la ligne de tramway. Vous ne pouvez pas vous perdre. Quand vous êtes arrivé au terminus, vous y êtes. Donc, on redit Pindact, qui est en concert au Black Box, avec l'EP qui voit le jour, avec le clip vidéo qui va être tourné. Donc, c'est le moment, venez nombreux, comme ça vous serrez sur le clip. On va remercier Antoine et Yuka. Merci. Merci à vous, en tout cas. On voudrait aussi remercier nos partenaires SB Musique, Alex, Dom, Charlie. On voudrait remercier Guitare Maniac aussi, qui nous soutiennent derrière. On remercie tout ça. Bien sûr, remercier Musique 3, qu'organise le concert de samedi. On remercie les deux autres groupes, Ortaq Tak et Mogenra, qui vont jouer avec nous. On remercie aussi les deux Oives, qui sont chez eux, en train de nous écouter, à mon avis. Il a une grosse pensée pour eux. Planqué, va. Ouais. Ouh. En tout cas, merci à vous tous aussi, qui nous soutenez, quoi. Ben, nous, c'est du rock, c'est de la musique, donc c'est un plaisir d'être là et de partager tout ça avec tes auditeurs. Et vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Donc, on va se quitter, on va dire au revoir à nos auditeurs. Exact. Bonne soirée, portez-vous bien, écoutez plein de musiques. On vous fait plein, plein de gros bisous. Et la semaine prochaine, vous retrouverez le groupe Rover. Alors, c'est un petit truc que je vous ai déniché, de derrière les fagots. Vous verrez bien. Voilà, c'est surprise. C'est mardi prochain. Tu as dit l'âme de glace ? L'âme du gel. L'âme du gel. Rauta Ciel. Donc, prenez pas froid, et on se quitte avec Rauta Cielou, l'âme du gel, et le titre Sauturi. Voilà, portez-vous bien. Toutes les bonnes choses pour vous. Ciao, ciao, amis auditeurs. Bisous.